On a besoin justement d'un document pour aller, je veux dire, pour aller le déposer dans une administration X ou Y assez rapidement qu'on sait où le document se trouve et qu'on s'en donne du temps. Donc ça me dit que l'activité même doit être réactive. Je vois la dernière fois qu'on parlait de la lenteur administrative dans une administration publique. Parce que là-bas, ok, un dossier qui peut prendre deux jours à force de traîner en plus d'autorisation, moi, etc. Alors qu'une administration doit être assez rapide, il faut qu'elle soit rapide et réactive parce qu'on a besoin d'informations pour aller vite. Donc plus vous faites une bonne gestion, plus vous êtes réactif, plus je veux dire, vous permettez aux usagers, aux entreprises, d'avoir les informations aussi rapidement. Donc ça, c'est vrai qu'une administration doit être aussi fluide dans ce sens-là. Elle, par exemple, en tant qu'assistante d'administratif, vous avez beaucoup d'informations autour d'elle. Donc si elle n'arrive pas à coordonner toutes ces informations, à être réactif, rapide et réactif, on perd le temps. Vous, chez vous, ici, vous en faites les frais parce que les autres de l'autre côté, ils n'ont pas eu ce réflexe-là d'être assez réactif dans les choses dont... Aujourd'hui, vous êtes obligés de faire le travail pas derrière pour avoir tous ces éléments. En plus, vous faites ce travail aussi, vous êtes réactif parce que, par exemple, là, quand il y a le tribunal, je sais quoi, on demande des documents. Si vous n'êtes pas réactif et assez rapide, on dirait que c'est chaud. Donc là, vous mettez la pression, vous faites ceci, vous faites trois. Si c'était une administration, on dirait mieux, publique, ça aurait commencé à perdre le temps, là, il dit que vous de l'administratif. Et là aussi, vous, dans votre activité, là, si vous n'êtes pas réactif, les entreprises que vous suivez vont avoir des problèmes. Parce qu'ils continuent plus, justement, les ideas que vous trouverez. L'autre enjeu qu'on peut observer, c'est la fiabilité dans la gestion financière. Donc, vous savez que c'est tellement clair, oui. Puisque la gestion administrative, on l'a vu, là, on englobe toutes les activités, c'est-à-dire les activités principales qui font fonctionner l'entreprise. La partie financière, la partie commerciale, c'est-à-dire la production, la partie commerciale, et puis les autres. Oui, donc, une gestion administrative, au moins, au moins, c'est troisième. C'est-à-dire la partie financière comptable, la partie commerciale, donc on parle de clients, de bordeaux, de tonton, 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 la partie commerciale. Et puis maintenant, la troisième partie, la partie humaine, tout ce qui tourne, tous les autres. C'est la coordination de toutes ces activités, qui fait la gestion administrative de l'entreprise. Donc, dans la partie financière, si, effectivement, on n'a pas une bonne gestion, on ne se retrouve pas. On ne se retrouve pas financièrement, il y a des gars, parce qu'on va en mettre en place des procédures, et on fait en sorte qu'on va dépenser. On va garder nos pièces comptables, etc., etc., pour pouvoir faire des contrôles après, etc., et vous allez voir, et c'est ça le drame. Quand il y a une petite humaine entreprise, etc., où il ne met pas l'accent sur ça, arrive un moment, fin d'année, qu'on doit faire des bilans, et après, on cherche des pièces comptables ici, on fait ceci, on fait cela, etc., on perd le temps. Alors que de l'argent, on aurait pu gagner de l'argent si on suivait normalement les choses. C'est pareil pour la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire, en gestion des ressources humaines, on pense que la gestion, les hommes se limitent seulement à ces histoires de congés, licenciements, pardon, congés, donner des noms d'explications, pour ne pas venir à l'argent, etc., etc., c'est pas seulement ça, ça c'est la partie opérationnelle des choses, mais derrière, il faut savoir que ça nous permet de gagner de l'argent. Ça nous permet de gagner de l'argent, parce que le but, comme je le dis, le but d'une entreprise, c'est de pouvoir se faire des bénéfices, diminuer au maximum ses charges pour se faire des bénéfices. Alors, donc, si tu ne gères pas bien le personnel, forcément, ça va engendrer des coûts supplémentaires, tu as plein de l'argent. Voilà, tu as plein de l'argent. Donc, la gestion des hommes, là, c'est toujours dans l'optique de gagner de l'argent. C'est-à-dire, ça, un RH n'a même pas plein de vue ça. Même si c'est vrai que même la motivation dont on parle, ce n'est pas fortuit. Tu sais, quand tu mets une politique de motivation en place, justement, c'est pour que tu puisses tirer de ton personnel le maximum pour travailler, parce que tu les motives, tu crées les conditions pour qu'il soit allé dans son travail. Donc, sa productivité, ça croit. C'est-à-dire qu'on comprenez. Et si sa productivité, ça croit, il va sans dire que c'est l'entreprise qui va s'apercevoir. Donc, ça veut dire que la gestion en elle-même, là, de l'entreprise, gestion des initiatives, ça nous permet, quand on dit, fiabilité dans la gestion financière. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la partie comptable, en même fait. Tous les éléments, là, permettent de gagner de l'argent. Quand on parle, quand on arrive à la partie commerciale, si on n'aille pas vos bons de commande, si on n'aille pas vos droits, si on n'aille pas d'intention, mais voilà. Tous ces éléments, là, permettent de contrôler les stocks qui sont sortis, les éléments qui sont sortis, etc., etc. Là-bas aussi, c'est mal géré. On ne sait pas, on a perdu combien. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas. Finalement, parce que tu dois concorder le nombre de l'actifs qui sont sortis, là. C'est cet argent-là qui doit arriver dans la caisse. N'est-ce pas? Maintenant, cet argent-là qui est arrivé dans la caisse, là. On a géré ça pendant. Bon, donc, tout est bien, en fait. Bon, les zones, là, justement, pour pouvoir faire mon travail, c'est que s'il y avait les 10 personnes qui font le travail, que je les paye tant, et que si je les paye tant, et que, voilà, je t'aide, les donnes, les donnes, les payent tant, moi, je ne vais pas avoir des bénéfices. Mais pendant qu'on est en train de gérer les zones, voilà qu'un tombe malade. Voilà qu'il va aller en congé. Enfin, il tombe malade le temps, là, s'il n'est pas là qu'il paye, qu'il travaille à sa place. Il est, voilà. Donc, je veux dire que, voici toute la gestion. Non, toi, le RH, la salante, là, 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 il faut remplacer celui-là. Si on le remplace aussi, OK, on le remplace à quel coût? Il faut que le coût soit, vous voyez, Si, par exemple, c'est un ouvrier, je veux dire quelque chose, c'est un ouvrier qu'on payait 150 000, OK, il tombe malade. Il dit non, effectivement, il est malade. Et puis, bon, et puis, c'est pas un travail, c'est pas une maladie qu'on fait son rêve. Mais il est malade. Il est sous contrat de durée déterminée. La loi dit qu'il ne peut pas le chasser. Tu fais bon. Autant, s'il n'est pas là, tu as fait un manque à gagner parce que la productivité va faire bon. Ben, c'est nice. Tu fais bon. Voilà. C'est une réflexion, là, c'est une gestion des hommes, là, mais tu as géré, là, on sait la perte financière qui va t'entendre venir, donc tout est lié, en fait. Voyez-vous. Là, tu vas dire quoi, la loi va, tu vas maintenant utiliser les éléments nécessaires qui doit te permettre de bien gérer la chose. La loi va te dire, bon, tu peux payer son salaire, son salaire par tranche, sur peut-être six mois, ou bien peut-être trois mois, en fonction de sa catégorie populationnelle, et puis à partir de là, tu peux le remercier et puis prendre quelqu'un d'autre. Mais en temps, tu peux faire quoi ? Prendre un stagiaire pour payer. La différence que tu n'as pas, la différence que tu ne donnes pas, tu as donné ça, que tu ne payes pas, tu as donné ça à l'autre. Donc, en ce moment, tu fais quoi ? Tu gardes toujours l'équilibre. Parce que la loi te dit, bon, comme il ne vient pas, tu peux diminuer son salaire, tu ne peux pas, tu peux payer la totalité de son salaire, sur peut-être trois mois, en fonction de son ancienneté, etc., ou bien quatre mois. Donc, tu vas payer, tu vas payer un peu, mais à un moment, si la loi te dit, blesse, il ne peut aussi, moi, si je ne peux pas, on ne peut pas, on ne peut pas, donc pendant ce temps-là, ils sont obligés d'aller pour un stagiaire, donc tu as négocié, peut-être si tu n'es pas payé au-delà, tu as négocié quelque chose, le manque à gagner, tu as donné peut-être à ce stagiaire-là pour garder ton nom de portefeuille, donc ça, c'est des réflexions, tu vas faire pour partager, mais tout ça, c'est l'adjection. Que non ? Même renvoyer quelqu'un, si tu as mal à renvoyer la personne que je vous envoie au tribunal et qu'il gagne son procès, le DPP, le majeur intérêt, qui fait de l'argent ? Qui fait de l'argent ? C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Or, ça te dit que, or la gestion, on dit que, c'est d'utiliser tout ce qui est règlement, tout ce qui est la loi pour gérer la situation qu'il a. C'est tout ça, les procédures exacts et la gestion. Donc, si tu as un personnel que, effectivement, tu sais qu'on ne va pas remorer de façon abusive, etc., etc., parce que si tu as remoré de façon abusive, alors parce que tu as le patron, toi, tu as le maître, tu dis, madame, va-t'en. Il dit, madame, va-t'en. T'as payé mon argent. Comment si tu penses que tu peux assumer ça, quand tu as assumé le maître, mais si, supposons qu'il y a une personne qui fait 20 ans, 25 ans dans l'entreprise, et que tu veux le remorer de façon abusive, alors parce que, ton ancienneté ou ta responsabilité dans l'entreprise fait que, à mieux en moins, tu ne peux pas te remorer, comme ça, sur un coup de tête, il faut qu'il s'en soit vraiment motivé, il faut qu'il s'en soit vraiment motivé, donc, si c'est, on atteint un certain niveau que c'est vraiment motivé que le patron auteur sait qu'il y a vraiment une faute lourde qui fait qu'il peut avoir la capacité d'utiliser vos parties. Mais tant qu'il n'a pas eu des informations, rien des éléments susceptibles de te renvoyer, si tu as 25 ans dans une entreprise et peut-être être exposé, ça sera toujours négocié. Voilà. C'est-à-dire, même si on veut te renvoyer, on va toujours négocié. Parce que si on te renvoie de façon, on va être très sensible, pour te plaindre que tu as gagné ton procès et que tu as gagné ton procès, tu as gagné ton procès. Ils ont fait moins de payer, mais il n'y a pas de trafabilité. On se voit rien. Donc, chaque compartiment travaille dans sa gestion à faire en faute que... vous m'avez demandé la dernière fois, est-ce que normalement, c'est le même principe dans les administrations publiques ? C'est le même principe de gestion. C'est le même principe. Maintenant, c'est l'animation, voilà, ça devient maintenant un problème de management. Mais sinon, c'est le même principe. Voilà, c'est le même principe. Maintenant, c'est dans l'animation, ça devient un problème de management. Là, c'est un autre domaine. Maintenant, c'est le même principe. Normalement, les administrations publiques doivent observer ça pour diminuer le budget, le budget, le budget, souvent dans le ministère, mais on regarde ça, ça ne s'en sont publiques. C'est le même projet, bien sûr, on va payer deux fois, trois fois, quatre fois, alors que soit on ne trouve pas tel bien, si, si, bien, on n'a pas un fait, si, ou bien, on ne trouve pas ceci, bon, on va commencer à zéro, on en fait. Non, pas si, sinon, c'est pas que c'est le principe, quand ils ne sont pas enseignés, mais ces procédures-là ne sont pas là, etc., etc., maintenant, c'est dans l'animation, donc, ça pose problème. Dans une entreprise privée où les gens sont axés sur, je veux dire, sur la performance, sur la productivité, on fait attention à ces dernières choses, on va aller vite, on n'a pas perdu une pièce montable, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait ceci. Je ne sais pas. on continue pour notre synthèse. Je ne sais pas, l'orientation des comptes en vue de l'organisation de déplacement de ses collaborateurs, la gestion des documents liés aux personnels, la transmission des documents aux administrations, la saisie des documents administratifs, les lits, le budget, le paramétrage des logiciels et d'accessage, par contre, allez-y, le paramétrage des outils informatiques, la diffusion des fichiers de l'ordre de ses messagers. D'accord. Finalement, il devient un informaticien. C'est possible? Supposons, un seul instant. nous, nous aussi, c'est pareil. Oui. Chacun gère son... On l'a prévu. Chacun gère son... Son outil. Voilà. Mais, c'est ce qu'on veut faire comprendre ici. C'est-à-dire quoi? Supposons, un seul instant, que même dans, prenons la partie, même l'organisation, de la réunion, prenons cette partie, la forme. Et puis, on est dans un... En fait, comme on l'a dit, les activités que vous avez citées là sont les activités que le gestionnaire administratif peut faire comme vous avez cité, en fonction des missions. Parce qu'en fait, tu peux ne pas... On ne peut ne pas retrouver tous ces éléments dans le même poste. Dans le même poste. On peut retrouver aussi, peut-être dans ce poste, tous les éléments qui sont là. Comme je l'ai dit, on a dit, ça dépend de la taille de l'entreprise. Et puis, de l'activité de l'entreprise, de la spécificité. Vous comprenez ? Donc, cette tâche-là peut être subdivisée ou aussi, ça peut être sur la même personne. OK ? Prenons le cas d'une assistante administratif. Elle m'a son cas d'un mot typique. Et puis, il y a une réunion. Et puis, il se trouve que, d'accord ? Ce jour-là, comme maintenant, la technologie permet, par exemple, de faire une réunion en ligne. La technologie permet que maintenant on puisse faire une réunion en ligne. À votre avis, qui va préparer toutes ces réunions-là ? si elle a l'assistance administrative, que ça aide, quand on a l'apprenti, ça demande, le directeur de l'entrée. Est-ce que vous voulez d'avoir des connaissances ? En info ? Ce ne serait-ce que pour ça ? Voilà. Ce ne serait-ce pour ça ? parce qu'elle doit générer les liens pour envoyer aux participants. Elle doit leur dire à quelle heure ça aura lieu ? Quand il sera l'heure, c'est elle qui doit se rassurer qu'ils se sont vraiment connaîtrés, qu'ils sont chacun à la route. sans qu'elle ne veuille même pas faire une bonne information. Elles sont vraiment aussi. Voilà. Donc, s'il y a des l'OIC spécifiques à l'entreprise, elles sont obligées de les connaître. Voilà. Elles sont obligées de les connaître puisque c'est leur outil de travail. Donc, elles sont obligées de les connaître. Donc, elles sont obligées faussement de se familiariser à la chose informatique. Voilà. Maintenant, qui plus est, si on est dans une parce qu'il y a des entreprises, maintenant, plus elles avancent, plus elles dématérialisent au maximum. Plus dématérialisation. Voilà. Non. Dématérialisées. Ah, dématérialisées. Elles dématérialisent au maximum. Donc, tout se passe soit en intranet, soit sur... Voilà. sur le réseau, ou autre. Actuellement, c'est-à-dire, souvent, on utilise peut-être à une capacité de moins de 10% les performances et autres de l'office. En termes de convoquer réunions, maintenant, on n'a plus obligé d'avoir ils ont fait les paramétrages et puis on envoie à chacun. Voilà. On n'a plus... donc, si tu as reçu ton mail, tu sais que tu as réunion. Les réunions, ils ont mis l'heure, ils ont mis l'heure, ils ont mis celui avec qui ils voulaient la réunion, la durée de la réunion, l'orgueur de la réunion. Aucune secrétaire ne va t'appeler pour te dire « Monsieur, chacun son mail ». On dit, n'a pas rien ton mail, il dit que maintenant, dans ce travail-là, qu'il va le faire, l'assistant du DG, peut-être, ou bien de... s'il y a un assistant d'initiative, mais il y a un assistant de l'usage qui va faire ça. Il va paramétrer toutes ces histoires d'informatique-là qu'on voit. Maintenant, comme je le dis, tout va dépendre de la taille de l'entreprise. S'il y a... l'entreprise est configurée ou dans sa taille et organisée d'un service informatique et que dans leur procédure que le service, on envoie les informations au service informatique. Ils distinguent. C'est leur procédure. Là, ça veut dire que la personne qui doit veiller à ça aussi, ça sera forcément pour le gestionnaire d'initiative et l'assistant qui est en charge de convoquer les réunions. Même si elle ne pratique pas ça, elle ne pratique pas la chose de façon directe. Maintenant, on va s'assurer qu'il y a un point. On va y aller. Maintenant, il se trouve aussi dans une petite entreprise. On ne va pas réussir d'informatiser un peu ça encore. Ah non, on n'a pas l'informatisation. On voit là. Donc, ça reste trois mains et quatre mains. Donc, tu es obligé de familiariser à l'outil. Voilà. Tu es obligé de familiariser à ton outil. Donc, c'est clair que c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est bon. Je vais avancer. Dans votre synthèse, c'est fini. C'est bon. Pour être un bon gestionnaire, il est important de posséder certaines compétences professionnelles et interprofessionnelles. Ok. Nous, notamment, connaître les méthodes de classement d'acheverage. D'acheverage. Ça, c'est clair. Les techniques de prise de l'ordre et de l'université. Ça, c'est clair. Oui, c'est l'ordre. Je dois aller faire ça. Vous allez faire quoi? Je dois aller faire ça. Oui, mais bon, là aussi, il y a souvent des petites formations en CESOS ou en Ravion a fait, voilà. Mais aussi, maîtriser les outils et guider les logiciels d'architecture. Est-ce qu'il y a des logiciels de gestion administrative? Oui. Alors, où on en a dit? Bon, malheureusement, je ne veux pas techniquement, je ne veux pas mince. Ce que je veux expliquer, par exemple, quand on parle de l'art, quand on parle de la gestion des documents, de l'art. Ça, je connais. Voilà. Donc, il y a des gens qui mettent en place des logiciels pour ça. Donc, eux, c'est des concepteurs qu'on se voit. Ils vont nous enseigner comment on utilise. Gestion administrative. Oui. Ça, je ne connais pas. Mais gestion électronique des documents, ça, je... Vous connaissez, voilà. Mais en fait, c'est le cas qu'on est en train de faire comprendre. Il n'y a pas... Ça, effectivement, on arrive à la problématique du début. C'est pas combien qu'il y a une représentation. La gestion administrative, on ne peut pas le définir en un second. C'est plusieurs éléments qui rentrent dedans. Est-ce que vous comprenez ? Ça, je comprends. Voilà. Donc, il ne peut pas avoir un logiciel spécifique. Non, je pose la question par exemple, c'est mis ici. C'est pourquoi je pose la question. Non, allez-y, je vais vous expliquer. C'est un logiciel de gestion administrative. DEM, ils ont mis DEM. les logiciels de gestion. Les, non, voilà. On dit que le lait, il n'y a pas un logiciel typique. Il y a un RH, les logiciels qui sont conçus pour gérer le RH. Comme le logiciel de gestion. Voilà. Il y a RH. il y a un logiciel de gestion que tout le monde utilise souvent dans les temps de l'économie. Sage, Sari. Ah, sage. Voilà. Des temps, ils ont su concevoir qu'il y a la partie comptabilité. Il y a la partie qui connaît paye. Voilà. Il y a la partie paye. La partie commerciale. Je le connais. Voilà. Ça, par exemple, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres aussi. Ok. Voilà. Vous comprenez maintenant. Voilà. Il y en a d'autres aussi. Donc, sage, par exemple, c'est... Donc, vous allez voir que sage, par exemple, ceux qui sont commerciales, ils vont apprendre la partie commerciale. ceux qui sont par la comptabilité, ils vont apprendre la partie. Ceux qui sont RH, ils vont se spécialiser dedans. Mais vous allez voir que pour pouvoir faire le contrôle après, pour faire les... Comment on dit ? En fin d'année, pour faire les bilans, etc. Vous allez voir que ils vont ressortir, ils vont faire des... des actes. C'est ce qu'on appelle chose... Le truc analytique, comme on appelle ça. Comptabilité analytique. Voilà. Ils vont sortir les ratios passives parce qu'ils ont déjà conçu ça pour que ça te sorte le bilan de fin d'année en fonction de l'information. Plus que tout est lié en fonction de l'information que vous avez reçue à l'entrée, c'est-à-dire au bon du commande ou quoi, ou tant, tant, c'est ce qu'il y a. Normalement, si vous avez fait faite, payer vos factures, les factures étaient payés, etc. C'est cet argent-là qui doit entrer dans la partie paye. C'est ça. Dans la partie comptabilité. De comptabilité. Voilà, la partie comptabilité aussi, des dents là-bas, il y aura la partie des ressources humaines, il y aura donc, on va en faire, donc, vous voyez que c'est un briquet en fait. Voilà, donc, s'il a des logiciels effectivement de peine, donc un exemple de salue par exemple, et même un autre, et même c'est le salue là qu'il y a beaucoup utilisé, c'est ça. En matière de qualité personnelle, le gestionnaire doit avoir le sens de l'écoute, de la communication et de l'initiative, d'être aussi un bon analyste, savoir planifier et organiser, et avoir une bonne adaptabilité, ça c'est clair. Je suis là, ça doit être enfin précis, et avoir un sens de travail en équipe. Voilà, parce que dans tous les cas, comme on l'a vu, il est le point focal de plusieurs compartiments de fonctionnement de l'entreprise, il est le point focal. Donc, s'il n'a pas un bon esprit de travailler en équipe, je ne pourrai même pas s'en sortir. Il ne faut même pas s'en sortir. Oui, donc j'ai fini. Vous avez fini. Je n'ai pas fini, je ne sais où, on s'il a arrêté, c'est en plus, c'est là que j'ai arrêté. Arrêté. Oui, bon, j'ai fini. D'accord. J'avais peut-être suggéré que vous disiez jusqu'à la fin, à part, et puis en même temps, faire un truc, je ne pourrai pas. D'accord, je vais continuer à dire que la semaine, je ne pourrai pas s'en sortir. D'accord, mais en tout cas, comme on l'a dit, c'est la bienvenue. Mais voilà, mais on va conclure, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me rejouit, le document est assez fini d'informations qui pourra vous aider. Parce qu'il faut être clair, le code de nos impartis n'est pas très, très, pas très bon. Donc, du coup, on ne peut pas entrer pendant, si on ne sort pas, entre dans les détails même, avec le document, les orientations qu'on nous avons données. Comme vous le disiez, ça vous éclaime un peu plus. D'accord. Alors, non, malheureusement, notre nom ne peut pas être là. On allait aussi partager sa synthèse des choses. Mais on va avancer en se demandant, de ce que vous avez, de ce qu'on a fait jusqu'à ce moment, sur quel aspect auriez-vous souhaité qu'on revienne là? Les aspects sur lesquels vous souhaitez. Comme on avait déjà fini, peut-être que vous avez dit que vous aillez continuer à vous exprimer. D'accord. On était, donc, on avait presque, je vais dire, on avait presque fini, on était en train de voir en détail les pôles d'activité. Voilà. Nous étions en train de voir les pôles d'activité. On avait recensé quatre grandes activités, c'est-à-dire la gestion administrative Intel, la gestion administrative Intel, la gestion administrative Estelle, ensuite la gestion administrative... On avait fait avec l'extérieur Estelle, voilà, donc on va continuer dans ce sens-là. Puisque ces fiches-là résument chaque grande activité de la gestion administrative, d'un gestion administrative. Oui, oui, c'est-à-dire. C'est bon? Voilà. Donc, on va prendre la partie gestion Internet. Oui, c'est-à-dire la gestion Internet. OK. C'est-à-dire la gestion des fiches-métiers qui résument vraiment les activités qu'on avait, on avait vu la position hiérarchique, les liaisons hiérarchiques, les moyens qu'il faut pour qu'il puisse faire cette mission-là, pour qu'il puisse faire cette mission-là, pour qu'il puisse faire cette mission-là, de la façon la plus objective possible avec les élus. Donc, on va partir sur la gestion administrative. On est là. La gestionnaire administrative inscrit son activité au cœur du système d'information, de l'organisation. Il s'en accroplit les règles et les procédures. D'accord. Il participe à son évolution. OK. Il est en mesure de produire et traiter les informations qualitatives et quantitatives en vue de les diffuser tant à l'interne qu'à l'esthé. OK. Et en s'adaptant aux divers modes de travail mis en place. OK. Commentaire ? Là, c'était l'introduction, c'est ça ? Mais ça continue. Ça continue. Allez-y. De même veille-t-il à l'organisation du vantage des informations. Le rôle d'interface que le gestionnaire administratif consiste ici à gérer les espaces de travail et les ressources collectives pour en permettre l'utilisation effective. parce que le gestionnaire administratif suit le rythme d'activité interne de l'entité à travers la tenue et la synchronisation des agendas. La planification du suivi des tâches. Il joue donc un rôle essentiel dans la dynamique interne de l'organisation. OK. Commentaire ? Vous voyez que ça a décliné la moins d'informations et puis ensuite organisationnelle. Donc, on y va pour les commentaires. Bien. La première partie, le gestionnaire administratif. Le gestionnaire administratif. Le gestionnaire de l'information. OK. Le collectif de l'échec d'informations. OK. Le production d'informations structurées. L'organisation de la mise à disposition des informations. On est d'accord avec vous. Parce que, comme on l'a dit tantôt, si l'entreprise, si on a une entreprise de taille assez grande, si on a une entreprise de grande taille, toute la partie gestion administrative, si on a une entreprise de grande taille, qu'on appelle directeur associatif et financier. Bon, vous voyez. Maintenant, si c'est une petite entreprise. OK. Une toute petite entreprise. Peut-être d'une taille. On prend les classifications ici. Il y a très petite entreprise. Petite et moyenne entreprise, etc. Donc, on prend petite et moyenne entreprise. Si on veut. On peut aller peut-être à 50 personnes à peu près. Oui. Pour rapport à une entreprise de cette taille. Cette partie-là, toute la fonction administrative peut se retrouver chez qui, si le directeur a une assistante. Tu es l'assistante. Tu es l'assistante. Je suis l'assistante. Je suis l'assistante. Je suis l'assistante. Donc, en ce moment, l'assistante, on va plus seulement l'appeler assistante. Normalement, vous savez que dans l'organigramme, on peut toujours l'appeler l'assistante du DG. Est-ce que vous comprenez ? Mais en réalité, si vous faites attention ou bien si on ne fait pas attention, en plus de ces tâches dont vous avez parlé tout à l'heure, prendre les rendez-vous, écrire les courriers, etc., etc., elle va se retrouver en train de faire quoi ? Comment on fait de la gestion administrative ? Comment on fait de faire qu'il partait au-delà même de l'assistante d'une direction simple, eux-mêmes, ils ont compris que ce qu'elle est en train de faire, c'est ce qu'on appelle l'assistante administrative. Parce qu'elle est là, elle est appelée à faire quoi ? A gérer le personnel, à les déclarer, à faire ceci, à faire cela, à la payer à ce qu'ils soient, leur permission, ainsi de suite, toutes les informations de l'entreprise tourne autour d'elle. C'est elle qui va gérer les relations avec, comment on dit, les impôts, voilà. Alors si on est dans une grande entreprise, l'assistante, elle sera là, l'assistante du directeur sera là. Mais est-ce qu'elle va aller faire ces histoires des déclarations du personnel, tout cela, le concentrer au-delà ? Ah, je le taffe. Je le taffe, maintenant je le taffe aussi. On va encore, excusez-moi, je suis dans une entreprise et une grande entreprise, on va faire quoi ? On va repartir les tâches. C'est ça. Oui, non. On va encore repartir les tâches. Il y aura celui qui va exclusivement faire les parties quoi ? Financières. Donc nous, on va l'appeler chef comptable. Un chef, c'est pas quoi, on va faire ça ? Chef comptable. Voilà, c'est vrai. On va l'appeler peut-être chef comptable. Donc lui, toute la partie financière, c'est lui qui va gérer ça. Maintenant, il va vraiment, il va tout la boîte, on va appeler peut-être chef du personnel. Lui, maintenant, il va gérer la partie quoi ? La partie, ce que l'assistante ici faisait, déclarer les gens, embaucher, tant, 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 tant. C'est lui qui va faire ça. On voit qu'ici, elle se l'emmène tout fait. On ne voit plus la différente des choses. Vous comprenez ? Donc, en réalité, quand on dit gestion administrative, là, c'est tout ça. C'est tout ce qui est concentré sur l'état physique. Qui, souvent, l'assistant peut faire ça en fonction de la taille de l'entreprise ? D'ailleurs, oui. Vous comprenez-vous ? Oui. Voilà. Sinon, quand l'entreprise, on dit gestion administrative, c'est tout ce qui est ici. Mais, effectivement, quand tout cela fonctionne, qui fonctionne ? C'est l'entreprise. Mais, en réalité, il y a lui et puis, il y a... Maintenant, la partie a fait administrative, là. Maintenant, même, dans le commercial, la partie administrative, là, les factures, les bonds, les comptes, tout ça. Ça devient un peu, ils contrôlent ça, parce qu'il y a des agents ici, qui sont ici, dans le service commercial. C'est peu qu'ils font la facturation, c'est peu qu'ils prennent le bond de commande, c'est les fonctions ici. Mais ils sont rattachés. Ils sont rattachés ici. À l'intégration financière. Ils vont aller chercher les marchés, ils vont aller faire ceci, ils vont aller faire ceci. Mais quand ils vont chercher les marchés, tels que le client dans l'entreprise, qui prend le véné? Ceux qui font facturation, ceux qui font tant, tant, bon, etc. Ils sont rattachés à qui? Confiance. Donc, là, j'ai tout ça, c'est l'intégration administrative, OK? Comment, maintenant? Voilà, tout ça, c'est l'intégration administrative. Non, ils sont ici. Non, ici, quand c'est détaché, chacun fait le véné. Chacun fait le véné. Mais en réalité, quand chacun fait le véné, c'est pas de façon isolée, tout est condamné de telle sorte que tout revient ici. Mais en réalité, celui qui devait faire tout ça, il détache, partage de fonction. Voilà. Donc, si par exemple, un chef d'entreprise, s'ils sont deux dans l'entreprise, c'est lui qui fait tout ce qu'on a cité, normalement. Mais c'est son entreprise. Il doit veiller à la bonne gestion de l'entreprise. Donc, il doit être capable de connaître un peu les finances, il doit être capable de savoir qu'il faut honorer ses documents. Maintenant, si dans ça, il y a une assistante, il n'y a qu'à savoir que c'est elle qui doit faire tout ce travail. Donc, vous voyez que pour une entreprise de petite taille, ou par exemple, le directeur, il y a une assistante, qu'elle s'est dit, forcément, qu'en fait, elle fait gestion de l'entreprise. On voit qu'elle s'arrête à ces histoires de... J'ai oublié le téléphone de mon patron, un peu ceci. S'il demande un papier, il faut être capable de... Ok. Maintenant, parlons au flux. Parlons du flux du personnel. Donc, ici, c'est une explication générale pour bien maîtriser la chose. Donc, si on dit que le gestionnaire fait quoi par rapport à l'information, allez-y. Au début, là. Qui collecte est la recherche d'informations. L'information, ok. Produit l'information structurée. Ok. L'organisation est mise en place à... L'organisation est mise à disposition. De l'information. De l'information. D'accord. Ici, j'explique aussi. Supposons un seul instant aussi, quand elle est dans une grande entreprise, et puis, on a l'intéression, on a le département d'AF, l'intégration administrative et financière. Où va se loger cette informe... C'est cette activité-là. Quand on parle, il faut l'être des informations et... Il faut l'entendre. Le gestion de l'information, collecte et le gestion de l'information. Voilà. Dans la direction d'AF. Oui. On se loge. L'intégration de l'information. Pas à l'impontable. Bon. Non, on y va. C'est des échanges pour l'instant, on va se retrouver. On va considérer par l'immigration, quand on a commencé déjà. C'est ça, c'est ça au niveau financier. Il y aura des informations aussi financières. Oui, mais je veux dire, tout ce flux d'informations, logiquement, il doit gérer ça. C'est toujours le DAF. C'est toujours le DAF. Tu comprends? C'est toujours le DAF. C'est toujours le DAF. Donc, il va mettre cette activité d'information, il va mettre ça. Soit, il va créer, si l'entreprise est tellement grande, c'est là où on va créer quoi? C'est-à-dire des bâtiments, communication, etc., etc. pour vérifier les procédures d'information, où est-ce que ça passe, telle information de l'allège, telle, 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 etc., etc. La circulation des courriers, tout ça, c'est information. La circulation d'une information de l'allège, d'une autre dans les procédures, tout ça, c'est information. C'est vrai. Donc, si on n'a pas créé un service spécial de communication, finalement, tout est ici. Mais, tout est ici, là, des trois services qu'il va créer, là, ça va chez qui? Parce qu'il va créer un service financier, chef comptable, chef du personnel, chef de grossesse humaine, et puis, voilà, où il y a les affaires juridiques, etc., etc., etc. D'accord? Donc, on va mettre la partie information dans quel service? La partie juridique. Moi, je le mettais dans la partie juridique. La partie juridique. Non, à partir des ressources humaines. C'est les ressources humaines qui ont charge la communication interne de l'homme. Voilà. C'est les ressources humaines qui ont charge, c'est les ressources humaines qui ont charge de la communication interne. C'est les ressources humaines. Donc, vous allez voir que toute information qui doit être communiquée à l'entreprise pour dire que de haut en avant, il faut faire telle, il y a telle procédure, telle nouvelle procédure, la direction à compter de ce jour, la direction d'entendre les notes de service. Tout ça doit passer par le service de ressources humaines, qui, en réalité, est habilité à communiquer les informations, à donner les informations internes, à trouver ce qu'on appelle, souvent on dit, il faut faire un plan de communication interne, ou bien les outils de communication interne, etc., tout ça qu'on parle de communication en entreprise, c'est un vrai service de communication, c'est logé dans les ressources humaines. Maintenant, supposons un seul instant où c'est vous qui êtes l'assistant, ou bien vous êtes le gestionnaire administratif entier de l'entreprise. Qui a raison ? C'est assez sympa de plus d'entreprise. C'est raison d'essayer, c'est raison d'essayer, c'est obligé de tout faire, toutes les informations autour d'elle, c'est elle qui doit communiquer l'information, c'est elle qui doit faire ceci, c'est elle qui doit faire cela. Si on est dans une grande entreprise, c'est détaché, ça sera aux ressources humaines. Ah c'est la fonction. C'est comme ça, c'est la fonction. En fait, c'est une déformation. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça la fonction, ou bien ils vont créer, ou bien même, même quand ils vont créer. Ça peut être aussi aux services commerciales, ils vont faire le service marketing et communication. Or, là-bas, le marketing et communication, c'est plutôt la communication quoi ? Estelle, pour vendre le produit, pour vendre l'entreprise et la communication, estelle. Mais tout ce qui est communication interne dans l'entreprise, elle évolue pour tout ce qu'ils savent. C'est l'annonciation interne. Interne, la communication interne, la communication interne, elle évolue par le service social. N'empêche, comme je l'ai dit, tout va dépendre de l'organisation de l'entreprise. Si l'organisation de l'entreprise est assez grande où on fonctionne et l'activité, on peut carrément créer un service de communication à côté. Qui va gêner en même temps l'estelle comme l'interne tout en même temps. Mais, si on veut, si elle n'est pas grande, ceux qui sont en charge de la communication interne entreprise, c'est l'ERH. Si c'est l'information, si il y a une décision que la direction a prise, qu'ils ont informé, c'est l'ERH. C'est eux qui vont faire la note de service, pas signer, c'est eux qui vont faire, s'il y a tant de temps, si vous voulez, les procédures, vérifier si les procédures fonctionnent en termes de communication. Est-ce que, effectivement, le courrier qui est venu à la directrice, le courrier qui est allé au service courrier sur son cours, est-ce que, est-ce que, est-ce que, voilà. Est-ce que, quand on a dit le courrier de, comment on appelle ça, les ponts de commande, quand il y a un litige là, on va s'adresser à qui ? Même s'il y a un problème, s'il y a un problème au service, choses commerciales là-bas, et puis, il y a un problème de facturation, du contrôle, ça va tourner, tourner, mais ça va revenir où ? À ce sujet. À ce sujet. À tourner, trouver, à chef de service, facturation, après chef de service, temps, mais pourquoi on n'a pas trouvé le problème ? Non, 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 ça va, je vous souviens, ils vont trancher, parce qu'ils vont trancher par rapport aux procédures qui sont mises en place. Est-ce que vous allez les respecter ? On est là, une chance, on va pas s'y laisser, si vous avez appelé, telle personne, si vous avez fait ça, vous avez le respect. C'est bon ? Or, dans le cas espèce de notre binôme là, elle, elle fait tout. Donc, s'il y a, s'il y a un déficit d'informations, à qui on va le demander ? C'est à l'aide. Non, tout d'un, tout d'un, en tant que gestion à l'aide. Lui aussi, en réalité, tout le monde sait. C'est la même chose. Mais comme c'est une bonne entreprise, pour lui, il partage ses tâches aussi. Voilà, sinon tout est ici. Mais comme c'est une bonne entreprise, il partage ses tâches. C'est bon? Voilà. Donc, c'est la même organisation, le même système, même dans une organisation publique. Maintenant, en fonction des spécificités, bon, ça peut y avoir des réglages, mais c'est dans l'idée, dans l'idée fonctionnelle d'une organisation de gestion administrative. C'est ce qu'il y a là. Voilà. C'est bon? Mmh-hmm. Gestion de groupes de travail. Organisation de survie des régions. Voilà. Gestion des flux de courrier. OK. Gestion des flux de la pelle trivue. Gestion des espaces collaboratifs. Hum. Là, en cette rouge. oui c'est normal le vôtre si vous ne retrouvez pas mais comment on peut trouver ça oui le bureau que tout le monde partage ok le bureau qu'on partage en fonction de nos activités etc etc c'est peut-être qu'ils vont gérer ça ça dit qu'on dit souvent dans les entreprises même ici je vais d'affronter quoi bon gestion de la logistique ça c'est matériel ok moins généraux etc etc ça tu vois donc la gestion des espaces ça revient aussi quand on revient en tant que gestionnaire ça nous revient dans l'administration ça revient donc s'il ya des espaces de collaboration ça nous revient c'est à dire on a parlé de réunion ça s'il ya des espaces du genre on s'assassé chaque entreprise peut définir par exemple à des moments de l'échange de convivialité à des moments voilà c'est vrai qu'ils veulent c'est d'être que j'essaie moi le monde comme on dit bon le chacal chaque deux mois si on trouve ici j'attends on fait ça c'est qu'ils veillent à ça tout ça fait partie des éléments de la communication c'est sur des espaces de travail et les ressources voilà c'est ce que je disais accueil orientation et information des visiteurs des visiteurs espace de travail tout ça voilà donc vous voyez que là on commence à aller dans les pâtiments généraux ouais donc si on est ici si on est dans le quart d'une autre puis ça aussi tout est logé où c'est toujours je veux dire c'est tout c'est le moyen généreux c'est le rh mais j'aurai toujours la chose on avec mon binaugle voilà si elle est assistante administrate gestion des contrats de maintenance abondement licence et pour tout ça c'est une fois tout ce qui est contrat de travail ça dépend quand ça sera quand ça sera des fournisseurs des fournisseurs pour le fonctionnement d'accord de l'entreprise et des fournisseurs je vais voir par exemple sur quelque chose par exemple on a besoin nous on travaille et il faut une seconde d'une de la matière première ok puis on paye fait donc les gens font la facturation mais tout ça qui va garder ouais passé la comptabilité tout ce qui est maintenant c'est sur par exemple des contrats de prestataires pour le personnel les rh mais dans tous les cas les contrats les contrats même eux même même si par exemple on a un fournisseur tout pour moi un fournisseur etc oui effectivement eux les contrats vont rester ici ok les contrats vont rester ici mais tu vois pas que lui il va avoir un oeil dessus c'est lui le daf donc là maintenant généralement soit son chef comptable écrit le test mais qui va c'est lui qui va c'est lui qui c'est lui qui va c'est lui qui va c'est lui qui va c'est lui qui va bénéficier de ce contrat c'est le personnel mais qui a négocié le contrat c'est les ressources humaines maintenant maintenant si c'est un contrat de d'employés c'est-à-dire contrat de travail ça reste ça reste toujours c'est lui qui va chercher ça fait quoi à signer donc vous voyez que tous les fournisseurs que ça sera ici tout ce qui va concerner le personnel contrat de travail contre les prestations avec peut-être des sous traitants est tout tout ça c'est vrai ici vous voyez un peu comment la chose fonctionne voilà dans le cas extraordinaire où notre nom du nom par exemple elle est gestionnaire c'est une certaine c'est une certaine c'est que j'ai franchi tout ça mais c'est non pas le ya pas peut-être que la personne a dit qu'ils ont un contact donc peut-être que le contact peut peut-être que le contact peut donc elle dans son rôle de gestionnaire disons ils sont obligés de faire tout ça lui il a l'aise parce qu'il a détaché tout ça ici puisque ils sont nombreux donc il a détaché le truc humaine en termes de signatures qu'il a sorti tout ça c'est le qu'il va faire non lui il condamne tout ça tout vient à son bureau il condamne tout le participation au suivi du budget de fonctionnement du service gestion des fournitures consommables et petit équipement des bureaux voilà c'est tout ça c'est bien dans une entreprise si elle est tranquille c'est le taf la fourniture voilà dans le taf quand vous avez si on dit tel service il manque quelque chose vous allez vous ramener tout ça vous avez vous allez tout ramener tout ça la comptabilité vos fournitures qui parle qui paye tout ça vous l'utilise du bureau qui paye c'est moi oui c'est en tête d'administration qui paye tel qu'on voit là c'est dans le compte adapté parce qu'on aura il va vous dit d'envoyer vos besoins vous tout ça chaque service on va demander le dap dit chaque c'est mis dans qu'envoyer ses besoins tout ça donc c'est ici maintenant imaginez sur l'instant que c'est toi qui est à gestionner des pratiques tout ce qu'on est en train de citer là bon elle est là du boulot gestion du temps gestion des agendas magnification suivi des activités là maintenant gestion des agendas lui va juger l'agenda de qui et tout cela mais elle par exemple c'est l'assistant c'est un grand entreprise va juger l'agenda de qui les timing par exemple du délai des documents d'étudeur au mandat lui c'est lui qui va établir c'est lui qui va établir pour que lui il laisse une information au travail donc il va établir ses règles par gérer le timing des autres là partout et tout parce que lui ici normal j'ai le timing ici pour avoir cette information pour gérer le timing de certaines choses entrepêlées etc 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 donc le tien d'objet d'avoir un timing gérer pour avoir un timing pour avoir ces infos pour travailler en ce moment maintenant elle comme elle est ce qu'il y a la dernière fois c'est elle est obligée quand elle a des sous-traitances avec des des les ouvriers service de les navets de chauffeurs elle est obligée de savoir si ils sont arrivés s'ils sont pas arrivés ah elle est obligée de se faire savoir s'ils ont un contrat de prestation avec un chauffeur ou bien un fournisseur qu'est ce qu'elle va avouer qu'elle n'arrive à avouer c'est ça voilà c'est vous qui gère en bas et c'est moi je n'ai rien à avouer maintenant supposons qu'un instant qu'ils ont eu une petite entreprise donc moi je suis l'assistant je suis l'assistant comment tu essayes de faire finir cela voilà voilà ok fonction d'exercice moyens et ressources c'est ça données et informations disponibles organigrammes annuaires internes et externes voilà consignes et instructions voilà documentation juridique et documentaire c'est clair bases de données et documents type normes, valeurs, visages en rougueur dans les entreprises contraintes réglementaires, du charte, aux sujets d'instruction, esternes et internes donnés sur le système d'information agenda personnel, agenda de groupe gaillère de maintenance, notice technique contrat de prestataire de maintenance, d'emploi, etc. budget de service équipement et logiciel équipement informatique multimédia connecté à internet et au réseau interne suite biotique système de gestion de base logiciel de PAO matériel de téléphonie et équipement associé logiciel de gestion intégrée gestionnaire d'agenda de projet logiciel de documentation de gestion électronique des documents logiciel de protection informatique liaison fonctionnelle on va s'arrêter là pas de moyens d'abord après maintenant on va voir les liaisons vous voyez que c'est pas une liste hostile mais si on veut on est dans la logique jusqu'à ce qu'on doit gérer quoi mais comme la l'administration interne en termes de flux de communication en termes de gestion ce sont des éléments qu'on pourrait avoir qui va nous faciliter notre tâche on va faciliter la tâche d'accord on a moyen dont on devrait avoir besoin et on va toujours mettre en relation que ça serait en fonction de quoi les activités de l'entreprise de la taille de l'entreprise et des objectifs stratégiques des dirigeants oui voilà dans une entreprise où on essaie d'être d'être je veux dire en conformité avec le temps mais vouloir digitaliser le travail vous allez voir qu'ils vont beaucoup mettre l'accent sur tout ce qui est digital etc etc ils vont chercher à acquérir les outils informatiques qui te permettent de travailler voilà on va créer les logiciels on va créer on va prendre des applications intranet on va créer le grosso un inter bon on sait encore dans les anciennes les grandes informations on doit rouler sur un tableau on a fait ceci bon tu as fait tu fonctionnes avec ça voilà tu fonctionnes avec bon on dit on a convoqué les gens il n'y a pas de traces est-ce que vous avez maintenant de façon rudimentaire on va commencer à appeler la secrétaire est-ce que vous avez un système qui vous permet d'informer assez rapidement les dirigeants de faire ceci bon vous mettez en place tout ça on dit les moyens qui vous permet de faire quoi ? de gérer mieux cette partie donc tout ce qu'on a cité on n'est pas obligé d'avoir tout dans une même entreprise je le dis vous allez voir que dans une administration on ne fait pas forcément tout ce qui est là si vous prenez par exemple une administration publique entre guillemots ou deux parties dans une entreprise publique là c'est des éléments qui n'ont pas mais si vous partez peut-être dans une entreprise privée qui est un peu ils ont un tiers et ce qui est là ou deux tiers c'est ce qui est là c'est ça voilà mais là on nous met les éléments qui doivent nous permettre de bien gérer notre partie si on si c'est à nous qu'on a confié la partie communication il faut bien qu'on prenne un peu ça ce langage il faut comprendre ça voilà il faut comprendre ça il faut qu'on se familiarise avec ça elle même qui plus est elle est dans une elle est dans une euh leur entreprise faire même de la communication donc ça veut dire qu'elle a appelé à avoir le langage alors si dans l'entreprise même si on n'est pas une entreprise de service de communication même empêche que si vous devez gérer des flux d'information vous devez gérer voilà c'est des choses c'est des outils donc de bien avoir besoin pour que le travail se fasse comme il se doit ok donc bon vas-y ma gestionnaire aussi va faire publication mais oui il va faire lui il fait ça mais c'est souvent c'est détaché c'est normalement ce sont les éléments de la gestion administrative qu'on peut le détacher qu'on peut le mettre tout le monde ensuite liaison fonctionnelle ok relation interne ok le gestionnaire administrative est en relation avec quand il fait la gestion interne ok ok le chef d'entreprise le supérieur hiérarchique ok le membre du service de l'unité d'accord le responsable informatique d'accord le responsable qualité ok relation estelle le gestionnaire administrative est en relation avec les prestataires des services ok les fournisseurs clients autres partenaires de l'organisation les visiteurs les organismes de certification ok les banques les administrations le cabinet des bêtises comptables je ne sais pas oui oui non bien je travaille là ça il faut autonomie et responsabilité le gestionnaire administratif est emmené à être en relation avec le service de l'entreprise mais travaille principalement à partir des instructions ou sous le contrôle de son responsable RH. L'assistante RH n'a pas joué un peu le rôle d'une assistante, mais dans le domaine sexe qu'elle signifie RH. Elle ne peut pas prendre une décision sans supprimer l'hierarchie. Son autonomie est donc délimitée strictement par la hiérarchie et par le respect des procédures et règles en milieu dans l'organisation. Du point de vue opérationnel, sa responsabilité est engagée quant à la mise en œuvre des modes de travail et au maintien en état des espaces de travail. Les délégations accordées sur la tellure des agendas sont importantes. OK, voilà. Là, par exemple, on a déjà en fin d'année. Qu'est-ce qu'il va commencer à se poser ? Et puis dans le fin d'année, etc., 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 etc. Voilà. Il va veiller à tout ça. Il va veiller au timing, etc., etc. Et sa responsabilité est engagée. Voilà. La responsabilité est engagée. Même ici, au service technique. C'est-à-dire, supposons qu'on est dans une entreprise de production. Et puis on a un directeur technique. Un DT. Voilà. Pardon ? Non, 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 je suis en train de me projeter. Je n'aurai pas en arrière. En arrière ? Est-ce qu'il y avait un directeur technique ? Est-ce qu'il y avait un directeur technique ? Je sais que c'était le directeur commercial qui gérait et les fournisseurs et les clients, mais dès qu'il avait un client, c'était la secrétaire de direction qui faisait les… On disait la secrétaire de direction, mais c'était plus… Maintenant, je comprends que c'était plus… Voilà ! Où est-on ? Voilà ! C'est ce petit abus là. Elle est… Elle est… Elle est la secrétaire de direction, mais en réalité, c'est tâche qu'elle était en train de faire. Il y avait une autre secrétaire à côté d'elle, mais qu'on appelait DATIRO. Donc, ça veut dire qu'elle était juste dans le côté courrier, téléphone… On faisait le téléphone. Phone, courrier… Voilà. Les factures. Voilà. Non, les factures, c'était ça. C'est la dame, c'est l'autre. Elle faisait les… Comment on appelle ça ? Les fours marins. Elles ont des débits. Les fours… Alors que l'autre, elle faisait la facturation… Si, si. Les fours marins. En réalité, ils ont mis… En regardant laquelle, secrétaire administratif. En réalité, elle était en train de faire… Eh, secrétaire de direction. Mais elle était en train de faire… Elle était de l'assistante administratif, même. Peut-être même, qui est responsable. Il est responsable, distractible. Sans qu'on le… Sans que le nom ne soit donné. C'est ce travail de réaliser. Ouais. Parce que le responsable commercial, comme il a essayé d'être un grand entreprise, lui, en allant chercher les clients, lui, c'est… Non, lui, partage. Voilà. Lui, il fait… Son travail, c'est la stratégie qu'on veut les clients. Vous voyez qu'ils sont entrés ? Oui, c'est la stratégie qu'on veut… 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 Il y a aussi quelqu'un qui fait la procédure. Il y a aussi un chef comptable qui fait la procédure. Il y a un chef comptable. Il y a quelqu'un qui peut l'assister. Vous allez voir que, quand il y a des confrontations, c'est dans le petit chemin que vous avez déjà, la secrétaire et la direction. Vous allez voir que je suis plus amus. Peut-être qu'il y a un secrétaire. Après, je suis plus amus. Alors, c'est vrai. C'est-à-dire que, dans l'organigramme, dans l'organigramme, en réalité, s'il y a un secrétaire des directions, au cours d'une union, c'est là qu'il n'y a pas de paresseur. Je ne me souviens pas. Comprenez? Mais, dans la faisabilité du fait que c'est elle qui fait quoi? Différent les factures. Elle peut confronter celui-là. Voilà. Malgré son titre, son titre qu'on connaît qu'il y a une secrétaire des directions. Elle peut nous confronter. Parce qu'en réalité, dans cette tâche-là, ce n'est pas secrétaire qu'elle est faite. Elle est en train de faire de la gestion administrative. Donc, puisque c'est elle qui fait les factures, tout et tout, elle peut contrôler le travail de lui-là. Mais, sinon, si on reste dans l'organigramme, normalement, c'est lui-là qui doit lui parler. Puisque celle-là, elle ne fait que le travail pour lui. Mais, quand peut-être qu'il n'est pas au quotidien la chose, elle peut matrimer ses dix éléments de lui-là. En tant que secrétaire des directions. Donc, à une réunion, c'est bon, avec une tête, le chef comptable. Elle veut me détacher, là, il s'en fout. Moi, il y a tous les chiffres. Je ne me revois à lui. Moi, j'aime tous les bons, tous les bons, les bons, les bons, les bons, je n'ai jamais vu le titre, là. C'est pas bon. Alors que, si elle reste dans sa position de secrétaire sain, normalement, il va parler. C'est lui qui lui dit, au vu des documents que moi, j'ai mis en possession, toi, c'est lui qui lui dit, je ne peux pas acheter, mais je t'apprends. Mais, si le management n'est pas bien huilé, voilà, est-ce qu'elle a résidu non nécessaire pour lui-là ? Et c'est lui qui fait la fortune. Alors, si on était dans ce chemin, c'était un état. Ok ? Lui, il va prendre les informations de ceux qui font la facturation. Lui, il va prendre les informations de celui de la comptabilité. Et puis, lui, en tant que patron, il va faire un croisement pour faire... Donc, personne ne peut parler devant lui quand ils sont en réunion. Alors, la seule personne qui peut lui parler, c'est. C'est lui. c'est lui. Donc, vous voyez que logiquement, cette, je vais dire, cette formation de gestion administrative, là, un chef d'entreprise doit avoir une notion de ça. Oui. Tu gènes l'entreprise. Donc, tu dois savoir c'est quoi la gestion administrative. Au moins ça. Au moins des éléments. Voilà. pour savoir ce que c'est. De sorte que, quand tu es en face de tes collaborateurs, qu'on parle, tu sais le qu'on parle. 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 Je veux dire, il y a certaines réalités d'entreprise qu'une chaîne d'entreprise doit chercher à comprendre. Même si, enfin, il n'y a pas une formation typique qui dit que, voilà, la formation d'une société ou d'une... Mais, tu dois avoir les notions de la gestion d'une entreprise. Au moins ça. Donc, si tu entres dans ta... Je veux dire, dans l'activité en tant que chef d'entreprise et que tu n'as pas ces notions, cherche la formation. Ça va te faciliter. Ok, on continue. Donc ça, ce sont les liaisons IHI par rapport à quand il fait la gestion administrative. Ensuite, vous avez aimé ? C'est les documents annexes. C'est tout ce qui reste. Ah oui. Bon, les documents annexes, ça, ça tombe bien puisque j'ai en même temps c'est la fin. Ce sont les délais d'exécution. Voilà. Parce que la gestion administrative doit respecter certains délais, doit respecter par rapport aux administrations ou par rapport aux administrations, aux procédus de gestion, etc. Donc, il faut les connaître pour voir comment est-ce qu'il faut déjà s'y préparer. Pour ne pas, je veux dire, être surpris. Voilà. Parce qu'à tous les coups, ça va vous rattraper. Et vous, dans votre cas, le bureau de gestion, là, vous avez certaines attitudes que les entreprises que vous gérez ont eues qui les rattrapent. Vous êtes obligés de rattraper tout ça. Voilà. Le délai des déclarations, le délai de ceci, à quel moment il faut aller déposer tel impôt. Alors, ça, c'est des choses. Si tu es en charge de l'administration, tu dirais que l'administration d'une entreprise, tu ne peux pas ne pas connaître ça. Donc, même si, je veux dire, là, on prend l'exemple de la grande entreprise et puis on va par la direction administrative et financière. Vous êtes convaincu que si le chef comptable ne connaît pas tous ces délais-là, vous pouvez travailler. Comment vous prenez ? C'est-à-dire que je regarde les délais de conservation, et puis... Ça, c'est dans... Dans un chemin idéaliste. Ça, c'est dans la fond, même. C'est ce qu'il dit, dans un chemin idéaliste. Sinon, dans le fond, vous avez un public, vous demandez des papiers de plus de 20 ans. Ah oui, ben voilà. Bon, ça, c'est pas la merde. Vous voyez que ça, c'est dans un chemin idéaliste. Mais, justement, quand ils vont demander plus de 20 ans, vous aussi qui avez votre entreprise, puisque on dit, normalement, tu vois, normalement, l'entreprise existe pour combien de temps ? Ça dépend. J'ai quand même pour 90 ans. 90 ans. 90 ans. Ok. Maintenant, si vous interrompez l'activité, ou bien si vous arrêtez l'activité, ça veut dire que vous devez faire suivre, vous devez suivre jusqu'à ce que... On fasse quoi ? Que vous ayez un document qui justifie que vous n'avez fait quoi ? Non, on ne fait pas ça. Donc, tout ce moment, on a fait des petites activités. Là, même si on est dit, on ne travaille plus, mais on va aller suivre la procédure pour fermer. Un jour, quand quelqu'un va te rattraper, tu as dit, voilà. un jour, voilà. Donc, si, si, on estime que l'entreprise due, la durée de vie de l'entreprise est jusqu'à 99 ans, même si vous n'avez pas arrêté les activités, qu'il n'y a aucun document qui justifie que vous n'avez pas arrêté, on considère que vous êtes toujours dans les situations administratives. Voilà. On considère que vous êtes toujours dans les situations administratives jusqu'à ce que, bon, quand quelque chose ne vous rattrapera, ok. Mais, quand quelque chose va vous rattraper, quoi ? Je pense que c'est l'autorité qui va expliquer ce qu'on a dit. Ah, bon, il faut l'expliquer. Non, mais c'est juste, voilà pourquoi je dis, c'est justement ceux qui créent la, on est nul mais censé ignorer la, la loi. Oui, mais, il faut le dire, le jour tu arrêtes, le jour tu arrêtes, il est réveillé. Ah, mais ça, ça les impose, mais justement, si toi tu ne sais pas, qui va te dire ça ? C'est celui que tu as mis à côté de toi, en tant que gestionnaire administratif. Donc, ici, c'est qui tu as expliqué tout ça ? C'est le DAF. Si toi tu es mon DAF, et puis tu ne me dis pas que, ah chef, on va bientôt arrêter, il faut qu'on ait toutes les sensations. Ça, normalement, tout, tout responsable administratif, là, c'est, ça doit aller de soi. Donc, il y a les grandes entreprises, là, on dit, l'entreprise a cessé d'activité, forcément, il faut qu'il y ait un document administratif, qui est juridique, d'ailleurs, sautent pour dire qu'on ne travaille plus. L'entreprise, tant en tant qu'elle ferme, enfin, il y avait un document administratif qui est justifié. Sinon, un jour ou l'autre, quelque chose peut vous rattraper. Donc, si tu es un responsable administratif, que tu donnes l'entreprise, que vous êtes en train de cesser mon activité, il faut emmener l'entreprise à aller jusqu'à voir ce document. Maintenant, si l'on n'a pas vu, toi, tu as fait ton travail, tu as quitté d'accord, chacun est parti, mais qui va payer les pocasales ? C'est le… C'est lui là ? Tu as fait ton travail, tu as fait ton travail, mais c'est parti. Mais si, tu ne sais même pas. Donc, en fond, nous, on est en temps, autour de nous, on est en temps de se former, qu'on sache. Donc, si on est dans une position où on sait qu'on doit aller par une cessation d'activité, on doit leur dire, allons. Puisque, un responsable administratif doit veiller à quoi ? Au respect des procédures qui font tourner notre activité, mais nous font tourner notre sélection. Voilà. La pauvre collègue, la dernière fois, elle a eu son salut que par quoi ? Que par le fait qu'elle ait gardé les reçus de paiement. Elle n'a aucune notion de fiscalité, mais elle a été propulsée, catapultée, responsable administratif. Donc, elle n'est pas, elle ne s'est pas exemptée de ce qu'elle a. Je ne savais pas. On va dire, mais tu es un responsable administratif. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Elle a eu son salut que parce qu'elle a gardé les reçus, comme il se devait, les reçus de paiement des impôts, comme il se devait. Sinon, elle ne connait rien en fiscalité. Elle allait aller expliquer quoi à l'achat comptable des agents des impôts. quand elle a sorti ses factures, elle a sorti ses reçus, tout et tout. Ils ont vérifié, ils ont vu qu'ils étaient à l'achat comptable. Donc, ça me dit que, cette fonction, cette mission, quand tu l'as, il y a des choses si vous faites attention. Il faut pouvoir faire attention. Il faut pouvoir faire attention. Que tu ne le veuilles pas, il faut pouvoir faire attention. Elle a raison, on l'a projeté dedans, et puis elle est dedans en même temps. Maintenant, si tu dois postuler pour un poste de gestion administratif, quelque chose comme ça, pour savoir que ça, ça t'attend. voilà pourquoi, dans les entreprises, le DAF, c'est vrai que les DAF, ils sont un peu, c'est des administratifs. Normalement, on dit, c'est ça, en fond, dans la chose, dans l'administration publique, on dit, les administrateurs. Voilà. Le service public, les administrateurs, le service public. On vend l'école pour ça. Donc, il y a des administrateurs financiers, etc., puisque c'est ça qu'il y a l'administration. Donc, si on a une entreprise, qu'on a un élan de la gestion administrative, ça veut dire qu'on doit connaître tous ces éléments. Donc, les délais, les règles de gestion, tout ça, on doit connaître. C'est-à-dire, le dépôt, le bilan d'activité, le suicide, ça, on doit connaître. Si on est en cessation d'activité, on doit pousser jusqu'à avoir un document qui dit qu'on ne fonctionne plus. Voilà. Pour votre cas, il y a aussi éloquant. Puisque vous gérerez l'entreprise, vous dites que on vous demande des documents qui gardent vous. Parce que, peut-être, ils n'ont pas voulu pour me changer le départ. Donc, eux, le document doit être dérangé, c'est peut-être ce qu'il ne veut pas. Puisqu'on considère que rien, aucun document qui vous a arrêté est arrivé. ils vont continuer à vous pousser jusqu'à un nouveau étrangement. Voilà. Ils vont continuer à vous pousser jusqu'à un nouveau étrangement. même, je vous entends, vous faites un travail colossal, je fais des recherches, je fais des documents, ceci, ceci, c'est un travail colossal. c'est un travail colossal. Parce que, vous faites, vous faites, vous faites de la gestion d'un service plus et ça, votre métier en fait, votre petit bureau. C'est ça. Vous devez gérer des, je veux dire, vous devez gérer des erreurs, pas des administratifs qu'ils ont commis, des vendeurs, des devoirs, qu'aujourd'hui vous êtes obligés de rattraper. Voilà. C'est bon ? C'est déjà un petit guide. Est-ce que vous pouvez… C'est bon, on a fini ? Ok. Voilà. je pense que vous tropez à des documents, donc, j'ai un signe, je ne sais pas, c'est pas tout au groupe. En fait, vous pouvez y parler. Sous-titrage ST' 501